L'hasard de l'actualité du calendrier, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron se rend dans un département particulièrement meurtri par les intempéries. Les Alpes-Maritimes, il y a un an et demi, la tempête Alex faisait 10 morts, 8 disparus, mais aussi près de 13 000 sinistrés. 60 familles n'ont toujours pas regagné leur domicile. Reportage à Tende pour RMC Marjorie Reynaud. A l'entrée de Tende, il y a encore des dizaines de maisons que personne ne peut habiter. Comme celle de Serge Missano, il a été indemnisé 30 000 euros sur les 130 000 qu'il espérait. Il compte interpeller le président. Parce que moi j'avais quand même une maison avec un terrain de 4 000 mètres autour, un grand garage. Et là je me trouve dans la rue, carrément, je me trouve dans un petit studio de 20 mètres carrés. C'est très difficile. Le chef de l'État apercevra sans doute la bonne rôle de Claude Casini. Macron ne fait rien pour les sinistrés. Il dénonce des travaux trop longs, plusieurs kilomètres de route sont encore non goudronnés et les automobilistes doivent faire avec la circulation alternée. C'est honteux que les travaux par exemple avancent mais ne travaillent pas le samedi et le dimanche alors qu'en temps de guerre, comme il a dit M. Macron, la guerre ne s'arrêtait pas le samedi et le dimanche. La France n'est pas à la hauteur. Mais pour le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, ses reproches ne sont pas fondés. Nous on avait tout perdu. On n'avait plus d'eau, plus d'électricité, on n'avait plus de route, on n'avait plus de train. Ils ont rétabli 47 kilomètres de route. Chaque jour, 250 000 euros sont dépensés 5 millions d'euros par mois. Il faut savoir être reconnaissant pour le travail qui est fait. Le maire demandera quand même au président d'accélérer la réouverture du tunnel de Tende pour désenclaver la vallée en direction de l'Italie.